Attention, attention, vous allez craquer dans un instant, j'en suis sûr, pour ces trois bébés tigres. Ils sont nés dans un parc animalier de l'Oise, c'était le mois dernier. Mais il faut dire qu'ils se font presque voler la vedette par Keith Bauer. C'est lui qui gère ce parc animalier assez étonnant. Il le gère en toute décontraction, vous allez le voir, c'est à Saint-Léger-en-Bray. Morgane Pouchard avec Élise Ramirez. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi, c'est juste pour vous avertir qu'il y a le spectacle des fauves qui va commencer. Le spectacle des fauves, c'est l'attraction phare de ce centre animalier. Si les lions et les tigres sont les vedettes du show, depuis le 9 juillet dernier, les vrais stars, ce sont eux. Trois bébés tigres du Bengale, âgés d'un peu plus d'un mois que Keith Bauer, directeur du parc, s'apprête à amener au chapiteau. Il est le seul à pouvoir entrer dans l'enclos en présence de la maman, et pour cause... Elle ne mange pas n'importe quoi, alors c'est pour ça que je ne risque rien. Non, c'est une blague. Mais entre elle et moi, il y a une grande complicité. Donc vous n'avez pas peur ? Ah non, mais si j'aurais peur, je ne rentre pas, ce n'est pas la peine. Si vous avez peur, il ne faut pas rentrer d'ailleurs, ce n'est pas la peine d'essayer. On est parti. Vient l'heure de la représentation. Les adultes ouvrent le bal et enchaînent avec des numéros impressionnants. Les visiteurs, eux, sont conquis. Un spectacle qui se termine par une séance photo avec les bébés tigres, moment que nous n'avons pas été autorisés à filmer. Top, 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 top ! On va aller ! L'autre second ! Mais à la sortie du chapiteau, les réactions sont unanimes. Tu as fait ta photo avec le tigre ? Oui. Et alors, ils sont comment ? Plutôt tout doux et très gentils. Ils étaient très très mignons. J'avais tout de suite envie de les toucher, de les caresser, tout ça. Franchement, c'était super. Je pensais que c'était... Quand on les voit, ils semblent imposants. Mais c'est très léger, tout compte fait. C'est impressionnant. Et puis bon, c'est peut-être la seule fois qu'on aura l'occasion de porter un fauve dans ses bras. Chaque année, 15 à 20 félins voient le jour au sein du parc. Mais si chaque naissance est une bonne nouvelle pour le personnel, ces petites boules de poils seront transférées dans d'autres centres animaliers, faute d'espace suffisant. Une fertilité importante dont Kida le secret. C'est le bien-être et puis la confiance. Là, comme vous voyez, ils sont nullement stressés. Vous avez vu, les fauves qui travaillaient avec moi, c'est pareil. Donc du moment que les fauves n'ont pas de stress, ils sont là et bien dans leur peau, mais il n'y a pas de souci pour avoir les bébés. Avant eux, un lion saut blanc est né dans le parc il y a cinq mois. Prochaine naissance prévue, celle d'autres bébés tigres, mais aussi de jeunes panthères.